Je reviens un peu sur ce qu'on évoquait tout à l'heure. Moi, il m'arrive d'avoir des gamins qui sont un peu livrés à eux-mêmes et qui ont un aspect mental sur le foot. Ils sont déjà prêts, quelque part, parce qu'ils ont un objectif. Il est là. Ils sont tellement déterminés qu'ils font leur déplacement tout seuls. Ils prennent le bus, ils se démerdent dans le froid et tout, mais ils sont tout le temps là, à l'heure. T'as des gamins, ils sont dans un cocon. Les parents les amènent, ils arrivent, ils ont leur moments bien, pas bien. Juste ton ressenti par rapport à ça. Est-ce que le gamin qui est livré un peu à lui-même et qui va se construire lui-même tout seul, et ce gamin qui a vécu, tu vois, avec les parents, dans un cocon et tout, quelle est la chance de réussir entre les deux ? Toujours, parce que t'en as un qui pousse ou qui tire son objectif, et puis t'en as un qui est porté par son objectif. Celui qui est là à l'heure, dans le froid, en prenant les transports en commun, 3 bus et 17 RER, et qui est là à l'heure, qui n'est jamais à la bourre, etc., lui, il est porté, il est transcendé, il est porté par son objectif. Il est hyper motivé. L'autre, il est dans son cocon, il n'a pas besoin d'être hyper motivé, ça va arriver tout seul. Donc il a un niveau de vivacité et de mobilisation générale qui est beaucoup plus faible. Donc il va moins travailler ça. La mobilisation du corps pour atteindre l'objectif est essentielle. Le gamin qui prend le RER quand il pleut des cordes et qui neige, lui, il est mobilisé. Oui. Et il a plus de chance, effectivement. Et ça t'arrive parfois d'avoir justement des échanges là-dessus, avec ces gamins-là, voir dans quelles conditions ils vont se rendre à l'entraînement et dans quel état physique, mental, et puis est-ce qu'ils vont chercher à leur faim ou pas. Parce que c'est des gamins qui sont parfois au centre, qui sont... Après, sans déformation, c'est différent parce que tu dors, tu es déjà dans un truc, mais c'est sur quoi ton ressenti là-dessus ? Est-ce que tu vas essayer de leur expliquer qu'ils sont sur la bonne voie et qu'il ne faut pas qu'ils lâchent ? Tu gères ça comment ? C'est-à-dire que moi, je passe tout à travers le résultat. C'est-à-dire que, tu vois, c'est pas trop la peine finalement de raconter du blabla en permanence. Ce qu'il faut, c'est que le joueur soit en réussite. Quand le joueur est en réussite, il n'y a plus de problème. Quand le joueur n'est pas en réussite, tu as tous les problèmes, même ceux qui n'existent pas. On va même aller s'inventer des problèmes, c'est les crampons, c'est le terrain, c'est le coach. Quand le joueur est en réussite, on n'a plus de problème. Donc il faut travailler juste sur la réussite du joueur. Il faut que le joueur soit en réussite. Quand le joueur est en réussite, il n'y a pas de problème de froid, de RER, de bus, ou de venir en Porsche chauffé, tout ça. Ce n'est plus vraiment un problème. C'est quoi le résultat ? C'est comme la préparation mentale. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la préparation mentale ? Moi, souvent, on me dit, qu'est-ce que tu fais toi ? Et l'autre, il fait ça, est-ce que c'est mieux, tout ça ? On n'a à peu près rien à foutre de ce qu'on fait. Est-ce que ça apporte du résultat ? C'est le plus important. Bah ouais, le reste, voilà. Alors, est-ce que ça apporte du résultat ? Vite. Est-ce qu'il faut aller vite ? Voilà. Et c'est ça. Donc, le seul indicateur à la préparation mentale, c'est efficace ou pas, c'est le résultat obtenu. Voilà.